C'est parti ! Donc on va y jouer, et vous allez voir qu'il est assez bien foutu, et c'est plutôt agréable à jouer par rapport à tous les autres qui sont sortis avant, c'est plutôt pas mal, donc on appuie sur une touche, ça c'était fait, la tête de mort qui apparaît, j'espère. Alors on va faire une nouvelle partie, on écrase la précédente, on joue en facile, donc voilà, je vous laisse la cinématique. Nous vivons une période sombre. Notre monde se retrouve confronté à une menace sans précédent. Nous avons subi des disparitions, des mœurs, mais je vous le promets, notre ministère ne baissera pas les bras. Nous garantissons votre sécurité. Je crois que vous connaissez notre hôte, Miss Charity Burbage, adoratrice des moldus et de toute leur couture. Les membres de l'ordre savent que nous avons infiltré le ministère, et ils le déplaceront ce soir. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs commises au sujet de Harry Potter. Cette nuit, je vais tuer Harry Potter en personne. À vendre ! Tout le monde est prêt ? Une fois arrivé au terrier, tout ira bien. Et si jamais on se fait attaquer en chemin, avec tous et Harry Potter, les manches morts ne pourront pas savoir qui est le vrai. C'est un bon, Harry ! Donc voilà, c'est à nous de jouer. Je m'excuse d'avance par rapport au décalage de son et de vidéos qu'il y avait dans la cinématique précédente, qui ne sont pas de ma volonté. Franchement, j'enregistrais, je l'ai fait plusieurs fois, et ça a toujours décalé, donc voilà, c'est quand même entendable. Donc là, on se retrouve là, sur le sidecar de Hagrid, le sidecar volant, et on est en train de se faire attaquer par des manches morts. Tes sorts seront plus précis si tu vises, bouton souris, droit. Donc ok, donc là, on est attaqué par des manches morts. Si vous connaissez un peu l'histoire, on est en train d'aller, on va chez les Weasley, je crois, oui. Et en gros, eux, ils nous attendent, ils nous attaquent, tous les manches morts, il y a même Voldemort dans le coin, d'ailleurs. Et parce qu'ils veulent nous faire la peau. Donc là, il faut les boucler. Donc déjà, on remarque bien la 3D qui est bien foutue. Les mouvements, la vue, c'est assez bien foutue. Alors, voilà, donc là, ça va être la première partie de cette vidéo et du jeu, c'est de mettre des stupéfix un maximum à tous les manches morts qui vont nous casser les bonbons. Tout simplement. Donc voilà, ils apparaissent un peu de partout, vous savez pas trop. On va pouvoir regarder dans tous les sens, de toute façon. Voilà, cinématique. Donc cette fois-ci, on est sur la route. Mais bon, c'est pas nous qui conduisons, heureusement. Donc il y a les voitures, tout ça. Ça fait un peu... Ça change un peu du ciel, on va dire. Alors, des mangements, où c'est qu'ils sont ? On a même passé le péage. Les mangements, il y en a là. Voilà, c'est plus fixe. On est quand même en milieu de tout le monde. On lance des sorts et tout. Sur une autoroute. Ça semble normal. Alors que d'évidence, il y aurait mieux voulu rester caché en hauteur. Pourquoi on est descendu, je ne sais pas. On va essayer de semer. Alors, c'est un petit peu fixe. Donc c'est un peu dur à... Sachant que le sidecar bouge tout le temps aussi. C'est un peu dur à viser. Et puis, oh, ils font que de bouger aussi. Ah, c'est horrible. Comment vous voulez viser ? Il y a des voitures. Alors du coup, on ne fait que d'aller de gauche à droite. Moi aussi. Voilà, un de moins. Alors je ne sais pas si on a une vie. Je ne sais pas. Je n'ai pas de barre de vie apparente. Est-ce qu'il en déduit si on se fait attaquer toutes... Si on se reprend des rafales dans la tête. Est-ce qu'il en déduit qu'on meurt ? Peut-être. C'est tout à fait possible. Après, voilà. Alors. Ouais, il n'y en a plus. Il est où le bout du tunnel ? Parce que là, on n'en voit pas le bout. On passe devant des camions. Comment on provoque des accidents comme ça si on fait ça ? Donc là, il n'y a plus personne. Nous revoilà dans le ciel. C'est un parti. Donc on sortit du tunnel, enfin. Et il y a encore plus de manches morts que tout à l'heure. À croire que... Plus on en tue, plus on en a. C'est l'effet axe, peut-être. Plus on tue, plus on en a. Je ne savais pas qu'il y en avait autant dans l'histoire, d'ailleurs. J'en ai déjà descendu un paquet. Stupéfix est censé... Voilà. On n'est plus censé pouvoir bouger pendant un moment, après. Il faut se faire... Déstupéfixer. Je ne sais pas si ça se dit, mais... M'étonnerie, d'ailleurs. Alors. Allez. On va remarquer aussi comment il vit très mal. S'il voulait vraiment me tuer. Heureusement qu'on est en facile. Je n'imagine pas le mode difficile. On doit se faire tuer au premier coup, non ? Alors. Il y a la grid, il est un peu gros. Il tient la place. Heureusement qu'ils ne vont pas vers la droite, là-bas. Parce que... Il pourrait tirer sur la grid, mais... Il ne pourrait pas les défendre. Donc voilà, on sait qu'il y a Voldemort qui veut nous détruire notre tronche. Alors. On va essayer de... Terry doit être là-bas. On doit être en train d'y être. D'y aller. Ça ne doit pas être bien loin, mais il y en a encore plein des margements. Pourquoi ils sont devant nous ? Et des fois, ça, je ne comprends pas, ça. On est censé les fuir et ils sont devant nous. On peut parler. Il y a toujours eux si on veut parler à la grid. Je ne sais pas, vous avez vu depuis le début, il y a eux. Quand j'appuie sur eux, il dit quelque chose à la grid, en fait. Hop là. Donc là, vous voyez, ils sont cachés derrière le bras d'Agrid. C'est un peu compliqué. Donc là, le mec envers, ça doit être Voldemort. Ouais, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le descendre. Allez ! Il est passé où ? D'accord, il est là-bas. Il me tire dessus et je ne peux pas le... Voilà, super. Comment je fais pour tirer sur un mec que je ne peux pas avoir ? Ah, il est là, il est passé de côté. Il est là, mon petit vol de mort. Non ! Ah 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 ! Ron ! Vite, il revient à lui ! Harry ? Harry, tu vas bien ? Où je suis ? Où est Hagrid ? Et où est Voldemort ? Calme-toi, Harry. Hagrid va bien. Et l'ordre a lancé des sortilèges autour du terrier. Tout va bien. Pour l'instant. Il faut que je parte. Je mets tout le monde en danger. Du calme ! Tu dois absolument te reposer après tout ça. En plus, on est coincés ici jusqu'au mariage. Le mariage ? De Bill et Fleur. On voulait t'en parler, mais tu étais un peu... inconscient. Va donc te préparer. Mais tu vois bien qu'il n'est pas en état pour l'instant. Prends ton temps, Harry. Reprends tes esprits. Ron a raison. Ce n'est qu'un mariage. Rien en comparaison de la quête des Horcruxes. Dumbledore est mort. Et nous devons terminer ce qu'il a commencé. Nous devons détruire Voldemort. Je me demandais... Voldemort, vous savez qu'il a caché son âme dans six Horcruxes, non ? Et deux ont déjà été détruits, c'est ça ? Vous pensez qu'il sait qu'une partie de lui est morte ? Ça m'est égal. L'essentiel, c'est de trouver les quatre autres et de tous les détruire. Est-ce qu'on pourrait parler de ça plus tard ? Je n'ai pas envie de gâcher le mariage de Fleur. Voilà, on est bien arrivés au terrier. Donc, pour regarder autour de toi, déplace sa souris. Oui, ça l'est vu. Déplace avec la détouche de direction. Qui est cet homme ? Le père de Luna, Xenophilius. Allons le saluer. Il a toujours soutenu Harry, contrairement à la gazette qui fait mine d'ignorer la vérité. Et puis, c'est peut-être notre dernière chance de parler à Luna. Ça me fait bizarre de penser que les autres seront de retour à Poudlard sans nom. Alors, on va aller parler à ce petit bonhomme. Parce qu'on n'a pas tellement le choix. Appuyez sur F. Alors, attends, on va visiter. On visite en même temps. C'est joli. On peut lancer des sorts. Le sort qui nous dit qu'il faut aller lui parler à lui. Ouais. Eh ben, on va y aller. Vas-y, on va te parler. Pratique, ça, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bonjour, monsieur Lavegood. Vous devez sans doute savoir, monsieur Potter, que l'équipe du Chicaneur a toujours soutenu de Mulder au cours de sa longue vie. Et dans la mort. Et qu'elle vous soutiendra de la même façon. Merci. Luna est là ? Elle doit se promener dans cet adorable jardinet, qui, je dois dire, est superbement infesté de gnomes. Ou, pour utiliser leur véritable nom, de Gernombley Gardensi. Vous pourrez féliciter monsieur Weasley pour son beau jardin. Il vous cherchait pour vous parler. Merci, oui, d'accord. Voilà, donc il faut que je trouve monsieur Weasley, et on me dit, en haut, qu'il faut que je lance un 4 points pour le trouver. Sauf que là, ça n'a pas marché. Un 4 points. C'est la petite lumière blanche qu'on a vue tout à l'heure, qui est censée me dire où il faut que j'aille pour continuer mon histoire. Qu'est-ce que c'est par là-bas ? J'ai hâte que les festivités commencent. Dedans, là, peut-être ? Non, on ne peut pas rentrer. Super. Oui, monsieur. Ah, voilà. Ça y est. Donc, vous voyez, la petite lumière blanche qui me dit qu'il faut que je monte là-haut. Eh ben, on va monter là-haut. Et je ne peux pas courir. C'est super. Je marche. Voilà. Pas forcément... J'espère que ça n'a pas duré. Vas-y. S'il faut que j'aille tout là-bas en marchant. Il y a des gens qui sont apparus. Où est-ce qu'on va commencer à chercher les orcrux ? On ne sait même pas à quoi il ressemble. Déjà, Dumbledore en a trouvé deux. Je marche toujours. Ah, ça y est, je cours. Ça y est, ça court tout seul. C'était un peu plus... Non, c'est pas lui, monsieur. Vous y allez. C'est là un peu plus... Un peu plus... Rapide. Un peu plus rapide. Alors, 4 points. Il me dit qu'il faut que j'aille où ? Là-bas. Là, je continue. Il faut que j'aille là-bas. Ah bah, c'est mieux en courant. Parce qu'ils avaient dû faire ça à pied, putain. Hop là, il faut que j'aille où ? Là-bas. Ça m'emmène derrière le truc. Et il y a monsieur Weasley. Monsieur Weasley, vous vouliez nous voir ? Ah, oui. Oui, en effet. En fait, il se trouve que Dumbledore vous a légué des choses. Ah, à nous ? Oui. À toi, Ron. Il lègue son déluminateur. À Hermione, sa copie du livre Les Comtes de Biddle le Barre. Et à toi, Harry, il lègue le vif d'or qui t'a valu ta première victoire au Quidditch. Il t'a aussi légué l'épée de Godric Gryffondor. Mais le ministère maintient que Dumbledore n'a pas le droit de la léguer. Enfin, peu importe, puisque l'épée reste toujours introuvable. Explique-t-il pourquoi il nous lègue ça ? Malheureusement, non. Bien. Que diriez-vous d'aller ranger tout ça dans vos chambres et de rejoindre les invités ? Nous avons un mariage à fêter, pas vrai ? Ma mère nous lisait les Comtes de Biddle le Bard. En quoi ces Comtes pour Enfants vont nous aider à trouver les Horcruxes ? Je sais pas. Il voulait peut-être juste nous encourager. Vous croyez que ce sont des indices ? Euh... On doit tirer un feu d'artifice avant le mariage ? Le ministère est tombé. Le ministre de la Magie est mort. Ils arrivent. Donc voilà, ce sera tout pour Harry Potter 7, la première partie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.